L'objet que j'ai choisi de ramener, c'est un pinceau à réchampir. Ça fait partie des premiers achats que j'ai réalisés quand j'ai créé l'association Intramur. Et pour moi, ça symbolise un peu le passage de la peinture sur papier, sur toile, à la peinture sur mur et donc à l'art mural. L'objet de l'association, c'est de réaliser des projets artistiques et participatifs, principalement dans l'espace public, avec des personnes socialement ou culturellement isolées. On réalise des ateliers d'initiation à la peinture et à l'art urbain, qui se concrétisent sur la réalisation d'une fresque. C'est un projet qu'on a vraiment créé à deux avec Romane. Moi, je travaillais déjà dans le secteur de l'art urbain. Elle travaille dans un service d'inclusion par la culture. Et c'est comme ça qu'elle est née Intramur, avec vraiment la volonté de ramener la culture dans l'espace public, que ce soit accessible à tous, et surtout que ce soit participatif, créé et conconstruit par des personnes qui sont souvent invisibles. Nos bénéficiaires, ils sont assez nombreux, puisque ça comprend toutes les personnes qui sont socialement ou culturellement isolées. Les bénéfices pour ces personnes-là, c'est de leur faire passer un bon moment et de les divertir, de les éloigner de leurs questions un peu du quotidien, qui sont parfois difficiles. Mon projet, il va principalement évoluer dans le sud de la France. Et à terme, on aimerait créer un peu le premier festival d'art urbain participatif. On est vraiment à la recherche de nouveaux projets, de partenaires, surtout des associations. Notre idée, c'est vraiment de créer du lien avec les acteurs du territoire. Si vous avez des projets, contactez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501